Dans la descendance de Charlemagne, on retrouve deux frères, Carloman II et Louis III. Louis III devient roi des Francs en 879. Et un jour, âgé d'environ 18 ans, il poursuit une jeune fille à cheval. Alors que cette dernière s'enfuit vers la maison de son père, Louis III, lancé à cheval à toute allure, va se fracasser la tête contre le linteau d'une porte trop basse. Il mourra deux jours plus tard des suites de ses blessures.